On a parlé un petit peu du frottement au niveau des zones de subduction qui pouvaient provoquer une activité volcanique. Mais qu'en est-il de l'activité volcanique qui se déroule à l'écart des zones frontières entre les plaques ? L'exemple le plus connu, c'est peut-être l'exemple de l'archipel d'Hawaï, où on a au niveau de l'île principale, la grosse île d'Hawaï, toujours une activité volcanique. La lave continue de s'écouler et d'agrandir l'île. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit ? En fait, l'île principale se situe au-dessus d'un point chaud. Donc ici, si on imagine la zone blanche étant le noyau externe, un point chaud ici provoque une remontée de magma et une activité volcanique en surface. Le magma en fusion remonte et fait éruption au travers de la lithosphère. Et les plaques au-dessus de ce point chaud sont en mouvement. Donc le point chaud, lui, est relativement stable et la lithosphère, elle, se déplace au-dessus. Et donc ce qu'on observe au niveau de cet archipel, au niveau de l'île de Kauaï, les roches les plus anciennes ont 5,5 millions d'années. Tandis qu'au niveau de l'île de Kauaï, les roches les plus anciennes sont datées d'environ 700 000 ans. Ce qui veut dire que le sol présent au niveau de l'île de Kauaï est plus ancien que le sol existant au niveau de l'île de Kauaï. Et en effet, si on regarde au niveau des vecteurs GPS, la plaque pacifique au niveau de l'archipel d'Hawaï se déplace dans cette direction nord-ouest. Ça suit la distribution des îles en fonction de l'ancienneté de leur sol. Et plus encore, si on regarde au niveau de cette carte ici, qui représente les différentes altitudes de la croûte, les couleurs les plus sombres, le bleu le plus sombre représente les parties les plus profondes. On retrouve ici la fosse des Mariannes, à l'endroit où la plaque pacifique est subduite. Quand une plaque est sans subduction, on dit qu'elle est subduite. Donc la plaque pacifique est subduite. Ici, on voit ces couleurs très foncées de bleu. Et donc là où c'est un bleu plus clair, qui tire vers le turquoise, c'est qu'on a une sorte de chaîne de montagne. On a ici ces îlots, parfois immergés, qui sont présents, comme une traînée qui va bien plus loin que les îlots qu'on connaît de l'archipel d'Hawaï. Ici, on a l'archipel d'Hawaï. Et on a tous ces îlots, ces volcans sous-marins, qui existent dans cette direction. On a ce chapelet d'îles. Et on peut imaginer qu'il y a 5 millions d'années, si on fait un retour en arrière dans le mouvement de la plaque, c'était l'île de Kawaï, qui était au niveau du point chaud, où se situe maintenant l'île de Hawaï. Alors pourquoi cette île est plus grosse ? Est-ce que la plaque a fait une pause, et que du coup la lave peut s'accumuler, et le sol peut s'accumuler, former une île plus grosse ? Est-ce que c'est le mouvement des plaques qui a ralenti ? Eh bien en fait, c'est plutôt qu'en 5 millions d'années, les autres îles sont soumises à l'érosion. Donc plus on s'éloigne du point chaud, plus les îles sont anciennes, et plus elles vont avoir subi d'érosion. Donc voilà, ce chapelet d'îles, et plus en particulier l'archipel de Hawaï, est un bon exemple de l'activité volcanique qui se déroule en dehors d'une frontière entre plaques tectoniques, simplement à cause de l'existence d'un point chaud. Sous-titrage ST' 501